Face à face tendue, Israël répond au général Abu Ubaïda. Alerte diplomatique, un fauteur de troubles menace la paix d'Algéro-Espagnol. L'armée israélienne a réagi pour la première fois aux déclarations du général Abu Ubaïda. Lors de la conférence de presse quotidienne sur les opérations de l'armée israélienne à Gaza, Daniel Aghari, porte-parole de l'armée, a répondu de manière implicite aux propos d'Abu Ubaïda, porte-parole des brigades Al-Qassam du Hamas. Il a évoqué les bombardements sur les forces du Hamas, affirmant que l'armée de l'air menait des frappes aériennes pour réduire les risques pour les troupes terrestres. Bien qu'il n'ait pas explicitement mentionné Abu Ubaïda a nigné ses déclarations, Aghari a souligné que les forces israéliennes progressaient conformément au plan. Le porte-parole militaire israélien a tenu cette conférence environ une heure après le discours d'Abu Ubaïda, dans lequel il a déclaré, « Nous pensons que l'ennemi a bombardé ses forces au sol, pensant qu'un certain nombre de ses soldats avaient été capturés. » Aghari n'a pas confirmé cela, mais si tel était le cas, cela correspondrait à l'application du protocole Hannibal, qui autorise des mesures extrêmes pour empêcher l'enlèvement de soldats, même au prix de frappes contre leurs propres forces. Tensions diplomatiques, un fauteur de trouble entrave la réconciliation valgéro-espagnole. Les relations tendues entre l'Algérie et l'Espagne persistent malgré la nomination d'un nouvel ambassadeur à Madrid. Les espoirs d'une amélioration des liens sont compromis par la reconduction controversée de José Manuel Albares au poste de ministre des Affaires étrangères. Cette décision suscite des inquiétudes en Algérie, où Albares est étiqueté comme un fauteur de trouble. L'opposition à sa reconduction émane de Sumar, le principal partenaire de la coalition gouvernementale espagnole. Les détracteurs au sein de cette coalition plaident pour des figures plus conciliatrices, citant Hortassin ou Augustin Santos et soulignant leur expérience diplomatique substantielle. Il rappelle le rôle d'Albares dans l'escalade de la crise bilatérale de l'année précédente, ainsi que ses positions controversées sur des questions sensibles telles que le Sahara occidental et le conflit en Ukraine. Un point crucial dans cette affaire est la manœuvre marocaine avant la reconduction d'Albares. Le Maroc a orchestré le lancement de centaines de migrants illégaux vers les enclaves espagnoles dans le nord du pays, cherchant à exercer une pression sur le gouvernement espagnol. Cela rappelle un incident similaire en mai 2021, où le Maroc avait permis à environ 10 000 migrants de traverser la frontière espagnole, influençant la position espagnole sur le Sahara occidental. En Algérie, José Manuel Albares est qualifié de diplomate amateur et de fomenteur de troubles dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, suite à sa visite à Bruxelles où il a cherché à inciter l'Union européenne à exercer une pression sur l'Algérie. L'Espagne reconnaît quant à elle son rôle dans la détérioration des relations avec l'Algérie, notamment en raison d'une lettre divulguée par le Palais Royal marocain en mars 2022. Cette lettre a provoqué une rupture soudaine des relations entre les deux pays, anciens partenaires majeurs dans le secteur du gaz. Ainsi, la situation demeure complexe et chargée d'incertitudes, avec Albares probablement incapable de visiter l'Algérie dans un avenir proche. Madrid doit encore réaliser les avancées attendues, entraînant la continuation des sanctions économiques imposées par l'Algérie pour une durée indéfinie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada